Musique Rafraîchissez-vous devant le curry chaud avec Guini. Guini, votre boisson gazeuse Sobragi. Musique Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes jumbo et la mayonnaise Bama. Musique Dépêche-toi, tu veux être en retard à l'école. Musique Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien ? C'est délicieux ! Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est... Pour cette nouvelle saison du curry chaud, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Et surtout très contente de partager ma passion avec vous qui est la cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir Liliane, une cake designer, qui va nous partager sa passion. Et puis bien sûr, nous montrer un peu tout ce qu'elle fait en cuisine chez elle. Elle va nous le montrer ici en live. Donc à tout de suite, ne bougez pas. Bienvenue Liliane. Comment tu vas ? Ça va, je vais bien. Merci. Je sens que toi-même, tu n'es pas à ta place ici. Pas du tout. Je sais que tu es très, très, très discrète. Très. Hein ? Très. Comme tu m'as dit la dernière fois, tu m'as dit que je ne suis pas un oiseau de nuit. Non, du tout. Du tout. En général, même mes clients ne me voient pas. Donc je suis derrière les fourneaux, mais j'emmène devant, quoi. C'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui qu'on te montre. Parce que tout le beau boulot que tu fais, les filles commandent tous les jours des gâteaux passus by Liliane. C'est elle, enfin, vous la voyez. Donc je suis vraiment très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Oui, merci à toi de m'avoir invitée. Et puis donc, on a un plancher vraiment très rempli. Forcément, tu vas nous faire du sucré. Oui. On ne t'a pas appelée ici pour nous faire du maroulanie. Non, 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 non. Je ne serais pas la mieux placée. Sinon, j'aimerais bien quand même. Ah bon, hein ? Oui. Donc, voilà, bienvenue. Je vois que tu es venue avec ta tenue magnifique. Oui. Avec un peu de tissu, c'est quoi ça ? De tissu de la forêt. De la forêt, hein ? Oui, oui, c'est ça. C'est très joli. Avec ton Befanie Viviane. Bejanie. Ah, Bejanie. Oui. C'est ton nom de famille. Oui, le nom de famille de mon mari. D'accord. C'était pour faire un petit clin d'œil à mon mari parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille. Bien sûr. Voilà, donc... Ça, c'est les maris opérationnels. Ah oui. Au taquet. Il laisse son travail, parfois il vient et puis il t'aide. Mais non, carrément, nous sommes des associés. Ah, parfait. Nous sommes associés, nous travaillons ensemble. Il est dans l'ombre, on ne le voit pas, mais... Donc, tu devrais lui faire une petite dédicace. Ah oui. Monsieur Bejanie, on te salue. Coucou. Donc, écoute, je vais malheureusement cacher un peu ton joli ensemble par le tablier Bama. Donc, tiens. Ah, pas grave. Maintenant qu'on a porté nos joli tablier, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous propose une tarte tutti frutti. Tutti frutti. Ça veut dire... En fait, en italien, ça veut dire tout frutti. Voilà, c'est ça. Ok. Plein de fruits, multi-fruits, elle a plein d'appellations. Donc, on commence par quoi ? C'est quoi la première étape ? La première étape, on va commencer par faire une crème pâtissière. D'accord. Parce qu'en fait, c'est une question d'organisation pour que ça puisse refroidir le temps que l'on fasse le reste. Ok. Parce qu'elle ne doit pas aller sur une pâte chaude. Donc, on va la faire en premier. D'accord, ça marche. Donc, tu as besoin de quoi ? Dis-moi, je suis ton commis de cuisine. Ok. N'hésite pas. Déjà, on va débarrasser peut-être un peu tout ça. D'accord. On va commencer par les œufs. Ok. Les œufs... Je vais mettre les fruits de côté. Voilà, les fruits, on va les mettre de côté. Donc, techniquement, on n'aura même pas besoin de la cuisinière. Si ? Si. Ah, ok. Pour la crème pâtissière, c'est si. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on la pasteurise. D'accord. Donc, Liliane, j'aimerais que tu me fasses un listing de tout ce qu'on a sur le plancher de travail. Donc, sur ce plancher de travail, pour la tarte, on a besoin de lait, de sucre. Oui. Là, j'ai pris du sucre grain. Des œufs entiers, de la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande. On aurait pu la remplacer par de la poudre de cacahuète ou de la poudre d'acajou. Ok. Ce qu'on a. Poudre de noisette. De la poudre à crème. De la poudre à crème. À crème. Ah, ça, je ne connaissais pas. De la poudre à crème, mais on peut la remplacer aussi par de la maïzena, mais je préfère prendre de la poudre à crème. D'accord. Parce qu'elle est déjà vanillée. Ok. Voilà, et ça apporte plus d'anctuosité. Et puis, un peu de noix de coco râpée. Ok. Ça, c'est après pour le décor final. Et donc, la tarte qu'on va faire, c'est une tarte de combien de personnes ? Ça peut aller jusqu'à huit personnes. Huit personnes ? Pour des petits gourmands. Ok. Après, pour des gros gourmands, moins. D'accord. Ça marche. Ok. Et donc, pour les outils, les ustensiles, on aura besoin d'une balance. Si on n'a pas de balance, comment on fait ? On ne fait pas. Parce qu'apparemment, la pâtisserie, c'est vraiment... Précis. La précision. C'est ça. Tu mets un gramme de plus, un gramme de moins, c'est gâté. Ce n'est pas possible. Ok. Donc, la première étape. La première étape, on va commencer par la crème pâtissière. On va partir sur une base de 250 grammes de lait. D'accord. Donc, on va peser 250 grammes de lait dans une casserole. Oui. Et on va faire chauffer cette base de lait-là. Pendant ce temps, on va blanchir les œufs, le sucre et rajouter de la poudre à crème. D'accord. Une fois que ça s'est blanchi, c'est-à-dire fouetté, une fois que c'est blanchi, on rajoute le lait chaud par-dessus. Ok. On mélange et on remet dans la casserole pour remonter la température à 82, qui est le seuil de la pasteurisation. Ok. Bon, on n'a qu'à commencer. Donc, tu vas peser déjà le lait, 250 grammes. Je le pèse dans quoi ? Dans la casserole directement. Comme ça ? Oui. C'est du lait entier ou ? Oui, c'est du lait entier. Demi-écrémé, non ? Non, 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 entier. Il vaut mieux travailler avec du lait entier. Tu as plus. On est à 268 grammes. Exactement. Il faut que tu réduises, que tu mettes 250 précis. Précis. Bon. C'est compliqué aussi de peser avec ça. Ok. 223. Là, tu mets 250. 236. 251. Ça va. C'est bon ? Ça va, sensiblement, ça passe. On va faire avec ça. D'accord. Donc, ça, on va le mettre à chauffer. Mais comme c'est une petite quantité, ça va vite chauffer. Donc, on va d'abord préparer la suite. D'accord. Et ensuite, on mettra à chauffer. Et là, on est tranquille. Ok. Pas stressé et tout. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, là, on va aller sur les oeufs. 50 grammes, normalement, c'est un oeuf. Un oeuf moyen. Ok. Mais en général, je crois que c'est autour de 48 grammes. On va peser. D'accord. Donc, du coup... En général, on est sur, tu as vu, 51 grammes. 51 grammes. Voilà. L'oeuf sans la coquille, il fait 50 grammes. En général. 50-55. Un oeuf moyen. Ok. C'est son poids. Le jaune, il est aux alentours de 20 grammes. Et le reste, c'est pour le blanc. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, on est à une pièce, là, sur deux sens. Parce que la recette, tu as vu, elle est là. On la divise. C'est pour ça qu'en général, ce n'est pas facile de pâtisser quand on a du mal avec les chiffres. Ah. Et donc, attends, un illettré ne peut pas être pâtissier. Non. Non. Je suis sûre que ça, là, il y a des illettrés qui sont pâtissiers. Peut-être la pâtisserie anglo-saxonne. Mais la pâtisserie française, ce n'est pas possible. Non. Eh bien. Ce n'est pas possible. Ah. Donc, je vais peser le sucre et après, je vais te laisser touiller. D'accord. Il n'y a pas de problème. 50 grammes de ? De sucre. Ok. La crème pâtissière, tu vois, là, tu touilles. Ok. C'est ce qu'on appelle, l'opération-là qu'on appelle blanchir. Blanchir. Mais je frappe ou bien je... Oh, tu veux. Ok. Et là, je vais prendre la balance de précision, là-bas. Là-bas. Et on va prendre 12,5. Parce qu'on est sur une toute petite quantité. Ça, c'est là. Donc, ça, c'est cette balance-là. Voilà. Donc, ça ressemble à ça, une balance de précision. Donc, elle précise plus que celle-là. Oui. À un gramme près. On va aller sur 12,5. Ok. T'as vu, elle est très sensible. Elle ressent que ton bol, il est trop gros. Ah. Et comment tu sais ça ? Parce qu'elle bug. Ok. Donc, il aurait fallu mettre dans un bol... Un tout petit récipient. Mais je vais prendre au pire des cas. Je prendrai... Ça, là ? Oui, oui. C'est fait pour ça. Ok. Voilà. Tout à fait. Ça, ça fait bien. Ça, même, tu as eu peur. Ça, même, tu as eu peur. Elle est trop précise, cette balance. T'as vu ? Mais ça, ça pèse quoi, là ? Il y a de l'air. Même l'air, ça pèse ? Oui, il y a de l'air, tu as vu. Alors là. Il y a un courant d'air. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc là, maintenant, on va mettre ça à chauffer le lait. Donc, c'est quoi l'étape suivante ? Donc, on attend juste ça ? On attend que ça chauffe. Et après, on finalise la crème-là, on la laisse refroidir tranquillement. Ok. Quand l'air tape, ça a tendance à former une croûte au-dessus. Et cette croûte, ce n'est pas très agréable gustativement. C'est bon à savoir, ça aussi. On va le mettre dans le frigo. Dans le frigo ? Pendant combien de temps ? Le temps qu'on travaille. Je propose qu'on trinque à la pâtisserie. Oui. À la passion. À la passion et à beaucoup de calories aussi. Là, on va en rajouter en plus. Mais sinon, c'est très bon goût. Ça m'avait manqué. C'est délicieux. Ah bon ? Ce n'est pas parce que tu... Non, 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 c'est délicieux. Non, mais je sais. Tout ça, c'est goût cassis. Non, fruits rouges, c'est super. J'adore. Franchement. Donc, c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, on va faire la pâte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ça qui est compliqué, non ? Non. Non ? Ok, allons-y. Pas trop. Tu vas voir, c'est facile. Ça, là. Il y a combien de quantité de beurre, là ? 400. J'ai vu que tu avais deux plaquettes de beurre. 400 grammes. Mais on ne va pas mettre tout ça. Ok. On va mettre quand même 180 bons grammes. Et donc, on va prendre 45 grammes de poudre d'amande. La poudre d'amande, je l'ai fait torréfier. Ok. D'avance. Torréfier, explique ce que ça veut dire. Ah oui. Donc, tu l'as fait griller un peu. Oui, oui. Mais au four, en passant au four sur une plaque. Ok. Je l'ai mis à 180 degrés, à chaleur tournante. Pendant combien de temps ? Pendant 10, 10 minutes, 10 bonnes minutes. Mais pourquoi tu fais ça ? Pour développer les arômes de la poudre d'amande. D'accord. Tu sais, les fruits à coque, tout ce qui est arachides, noix de cajou, amandes, pistaches. Quand on les passe au four ou bien quand on les met dans la casserole et puis on les grille. Tu as vu les cacahuètes ? Quand on les grille, tu vois l'odeur que ça dégage. Ça donne tout de suite envie de croquer dedans. Parce que ça développe tous les arômes que le fruit renferme. D'accord. Donc là, on a envie que la tarte soit goûteuse. Donc, c'est le but en fait. On développe l'air. Et on développe aussi sans torréfier. Oui, oui. Donc, 45 grammes de poudre d'amande que tu vas rajouter aussi dessus. Ok. Donc, je peux rajouter comme ça ? Oui, oui, oui. 45 grammes. Oui, 45 grammes. Parfait. C'est bon comme ça. C'est parfait. C'est bon. Tu sais, si tu dépasses d'un gramme ou deux, ça va. Mais c'est quand tu... Par exemple, s'il y a certains produits comme le sucre, il faut faire attention à ne pas dépasser d'un gramme. Parce que très vite, ça ne devient pas bon du tout. Ok. Donc, tu vois, même le pâtissier professionnel a besoin parfois de toujours avoir son petit... Toujours, toujours. Donc là, 180 grammes de beurre. Oui. 45 grammes de poudre d'amande. Poudre d'amande. Et là, maintenant ? Il nous faut du sucre glace et de la farine. Mais on va finir par la farine. D'accord. Parce que là, on procède... C'est une pâte sablée, comme je te disais tout à l'heure. Il y a la pâte sablée, il y a la pâte brisée, il y a la pâte sucrée qu'on peut utiliser pour les tartes, etc. Donc là, moi, j'ai choisi une pâte sablée parce que la pâte sablée, elle a pour caractéristiques, comme on le dit, sablées, d'être croustillantes, friables et tout. Et j'aime beaucoup les pâtes sablées. Exactement. Et comme elle renferme des fruits à coque encore, c'est encore plus goûteux. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, le sucre glace, il en faut 135. 135. Mais je te conseillerais de mettre 120. Ce n'est pas grave. C'est 135 normalement. Ok. Donc, j'ai déjà réduit en amont la quantité. Donc, si tu veux un peu plus, ce n'est pas grave. Ça marche. Et là, on aura besoin de 350 grammes. De farine. De farine. 320. Encore, je suis à 335. Encore, 335. Encore. 48. Il reste, il faut que tu l'enlèves encore. 4 grammes. 49. Il manque. Il manque 1 gramme. Non, c'est à 52. C'est bon. Vas-y. Wow. Ok. C'est vraiment beaucoup de précision. C'est énorme. On va récapituler tout ça. D'accord. Donc, ici, je me rappelle bien. Oui. Ne me dis pas. 180 grammes de beurre. 120 grammes de sucre glace. 350. 50 grammes de farine. 52 grammes de farine. Et c'est tout. Et la poudre d'amande, 45 grammes. 45 grammes. Parfait. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va sabler. Sabler. Donc, ça, on doit rajouter 75 grammes. Tu as vu, là, c'est sablé. Ok. Exactement. Ce n'est pas liquide. C'est comme le sable. C'est comme si tu as humidifié la farine. Exactement. Mais c'est comme du sable. D'accord. Même la couleur, tu as vu. C'est vrai. Le geste, c'est quoi? C'est d'écraser la pâte sur la table. Et de la ramener. Et de l'écraser. Mais en l'écrasant, tu as vu? Sans développer le gluten. Tu as vu? Et tu vas voir, comme ça... Comment on développe le gluten, ici? Le gluten, il se trouve dans la farine. C'est de la farine de blé. Mais plus on la travaille, plus on travaille la farine de blé, plus le gluten se développe dedans. Le gluten, c'est ce qui donne de l'élasticité à la farine. Ah, je vois. C'est une matière souvent qui est très mal digérée par certains. C'est pour ça qu'il développe... Il y a la question à l'air. Je vais combler. Exactement. On peut la bouler comme ça. D'accord. Donc, cette pâte-là, elle est prête. On la passe au congélateur. Au congélateur. Oui, carrément. Pendant combien de temps? Au moins une bonne heure ou 30 minutes. D'accord. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, on va laisser reposer la pâte pendant une heure et on va revenir pour la mettre au four. Voilà. Dépêche-toi, tu veux être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? Oui, c'est délicieux. Ma maman utilise Bama Mayonnaise. Bama Mayonnaise, c'est meilleur. Maintenant qu'on a laissé reposer la pâte, on va commencer la découpe des fruits. On va venir mettre... Sur la tarte. Sur la tarte. Donc, on va les éplucher. Il y aura un peu de chaque. OK. Bon, sauf la banane qui va être traitée différemment parce que tu sais bien que ça... Elle noircit. Voilà, elle noircit. Donc, on va mettre un peu de jus de citron. Donc là, maintenant, on a fini avec notre dressage de fruits. On va venir maintenant rajouter notre sirop qu'on a fait. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est maison. Waouh. C'est pour ça que quand on voit les gâteaux en vitrine, ils sont jolis, ils brillent comme ça. C'est le sucre qu'on met dessus. C'est du sucre. Maintenant, si on n'a pas envie de mettre ça, souvent, il y a d'autres qui prennent de la confiture. De la confiture d'abricot. OK. Une petite anecdote rapide avant de terminer. Quelque chose que tu as fait une fois en pâtisserie, en cuisine et que c'est parti en cacahuètes. Surtout quand je passais le concours du meilleur pâtissier de ma région. À Grenoble ? Oui. Waouh. Parce que j'ai le titre du meilleur pâtissier de l'Isère. C'est pas possible. C'est parti en 2018. Si, si. 2018. Chez les Blancs, là-bas ? Oui. Bravo ! Ça, c'est à applaudir. Ça, c'était en 2018 ? Oui, en 2018. OK. Ils devaient être énervés de se rendre compte que c'était une étrangère qui vient remporter le prix chez eux. Un peu, un peu. C'est vrai que surtout dans la région où on était, c'est pas une région très accueillante. Et donc, je n'y croyais même pas. Je peux savoir, je n'y croyais pas parce que j'étais là toute petite blatte parmi tout le monde et j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Tu leur as montré. Bien. Tu leur as montré ça bien comme il faut. Si tu veux, j'ai eu aussi des mentors qui m'ont beaucoup aidé là-bas. Des chefs très généreux. Et voilà, c'est grâce à eux que je suis là, que je suis ça aujourd'hui. Et c'est grâce à eux aussi. Merci à eux. Voilà. C'est grâce à eux qu'on t'a ici chez nous aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà notre tarte. C'est quoi les finitions maintenant ? Maintenant, je voulais mettre un peu de coco. J'aime bien rajouter ce petit effet coco sur les bordures. Ah, wow ! Donc ça, c'est de la coco râpée. Magnifique. Et ça, comme ça, on peut conserver ça pendant combien de temps ? Normalement, les pâtisseries, c'est J plus 2. OK. Donc ça, pendant le frigo, on peut conserver ça deux jours. Pas plus. Parce que les fruits là aussi, après ça fait un goût bizarre. Et puis l'odeur du frigo qui se met après dans la tarte. Tu ouvres ton frigo et tout de suite, c'est l'odeur des fruits qui te tapent. Ce n'est pas la peine. Et puis maintenant, quand tu manges ta tarte, ton gâteau, tu as l'odeur du frigo qui est dans le fond de tarte. Exactement. Ça, c'est à cause des matières grasses. OK. C'est pour ça, souvent, tu vois, le beurre, quand tu le mets dans ton frigo, il faut vraiment bien le protéger parce qu'il s'imprègne de toutes les odeurs. Les produits gras, ils ont tendance à s'imprégner de toutes les odeurs, bonnes ou mauvaises. OK. C'est l'effet escompté. Voici, chers téléspectateurs du curry show, notre tarte. Ouh, imagine ça, ça s'est renversé ici. Non, ça ne va pas s'enverser, ça glisse en fait. Tutti frutti, made by me. Elle n'a rien fait. C'est moi qui le montrais tout. By me. Magnifique, j'adore. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis très contente. Merci à toi. Donc, je pense que maintenant, on peut passer à la dégustation. Oui. Oui. Oui, avec plaisir. Donc, à tout de suite pour la dégustation. Donc, Liliane. Oui. Là, là, je n'ai vraiment pas envie de couper ce bâteau. Il est tellement beau. OK. Là, comme ça, c'est bon ? Oui. Ou bien comme ça ? Comme tu veux. Moi, je suis gourmandin. Je ne laisse rien là-bas. En tout cas. Et là, ta part. Oui. Super. Là, c'est comme si tu avais une tarte à l'ananas. Voilà. C'est ça. Parfait. Allez, c'est parti. À nous le goût et à vous les odeurs. Ou le visuel seulement. Le visuel. Tu sais ce qu'il me fait rire dans le fourri chaud ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gris ici. Quand je mange comme ça, là, ils sont fâchés. Tu ne ressens pas les yeux sur toi ? Même les yeux des téléspectateurs. Le poids. C'est lourd. Il y a quoi au goût ? Vraiment. C'est trop bon. T'as vu la texture de la pâte sablée ? Franchement, moi, j'aime bien. Magnifique. Bravo. Tu es une vraie pâtissière. Je sens que là, tu as créé des pâtissiers en herbe. On va essayer de refaire la même chose. C'est bien. Ma chérie, merci beaucoup pour ta présence. Merci. Je suis très contente. Merci à toi. Je t'ai suivie pendant un très bon moment. Liliane, c'est une star. Attention. Ah non, arrête. Ça fait au moins six mois que je lui cours après pour qu'elle vienne nous faire un délice. Et puis franchement, je ne regrette pas. Pas du tout. Je vais te remettre les cadeaux de nos partenaires. C'est gentil. Merci d'avance. Tu as un peu de tout. Tu as Guini qui est là avec le ballon, le tee-shirt, sa cadeau, tout ça. Tu vois, tous les petits gadgets. C'est mes enfants qui vont être contents. Les enfants, je fais ça, toujours. C'est mes enfants qui vont m'accueillir là. Maman est arrivée. Ainsi que Bama, la mayonnaise Bama et les cubes d'assaisonnement Jumbo. Donc tu vois, tu as un peu de tout, casquette. En plus, c'est ma préférée. Merci beaucoup. Ah, bah écoute, ça tombe bien. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que tu vas nous revenir pour faire une nouvelle recette. La forêt noire. La forêt noire ou autre chose. Ou autre chose. Bien sûr. Tu vas revenir. Ah, sûr, sûr, sûr. Ce n'est pas pour nous blaguer. Non. En tout cas, merci beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Je t'en prie. Donc, quant à nous, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode du Kourisho très, très, très bientôt. Au revoir. Rafraîchissez-vous devant Kourisho avec Guini. Guini, votre boisson gazeuse Sobragi. Régalez-vous devant le Kourisho avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? Hum, c'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur.